Le roi des rois est juge, et nous le savons, à la fin des temps, il y aura le jugement dernier, cette scène que nous pouvons nous représenter à partir de ce que Jésus en dit dans l'évangile de saint Matthieu, par exemple, où toute l'humanité sera rassemblée devant le juge et où les sauvés seront séparés des damnés. Toute l'histoire finira sur cette scène-là, c'est vers cette scène-là que nous devrions regarder chaque jour, c'est à cette scène-là que nous devons nous préparer à chaque instant. Or, le critère ultime de la séparation, le critère ultime de la distinction, c'est la pratique de la charité, c'est le commandement de l'amour. Nous serons jugés sur l'amour, non pas sur les bons sentiments, non pas sur les effusions amoureuses ou les épanchements de tendresse, sur l'amour dont Jésus nous demande d'aimer les frères. Cette précision est importante parce que quand on dit l'amour, on a l'impression que c'est spontané, on ne se rend pas compte qu'on ne sait pas aimer, qu'on ne peut pas aimer, qu'on n'a même aucune idée de ce qu'on devrait faire pour aimer. Et on a vite fait de se dire, puisqu'on est jugés sur l'amour, à quoi bon la loi, à quoi bon la multiplicité des commandements. Dieu a donné dix commandements, il a donné huit béatitudes, mais au final tout ça n'aurait qu'une importance relative, puisque nous serons jugés sur l'amour. Raisonner ainsi et se faire illusion. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le critère de jugement, le critère de distinction au jugement dernier est l'amour. Nous serons jugés sur la pratique de la charité. Mais cette révélation n'est pas en contradiction avec la multiplicité des commandements que contiennent l'Ancien et le Nouveau Testament. D'abord parce que pour pratiquer une charité authentique, l'amour que le Christ exige de ses disciples, nous devons avoir pratiqué toutes les autres vertus et mis en œuvre tous les autres commandements. Car c'est en eux que s'enracine la foi nécessaire à la charité authentique. L'amour surnaturel est en effet tel que nous avons besoin d'une foi à déplacer les montagnes, les montagnes de notre égo. Si nous attendons de les trouver aimables, nous ne les aimerons jamais. On trouvera toujours quelque chose à redire, toujours quelque chose qui ne nous convient pas. À un moment donné, il faut pouvoir dire « Je crois que ce frère est aimable puisque Dieu l'aime ». « Je sais que ce frère est aimable parce que Dieu l'aime et a donné sa vie pour lui ». Et on comprend que le commandement d'aimer le frère s'enracine dans le commandement d'aimer Dieu. Car pour vaincre notre égo, il arrive toujours le moment où on dit « Je ne m'investirai pas dans une relation charitable avec ce frère, sinon par amour pour toi, Dieu de ma vie ». Alors l'évangile de Matthieu au chapitre 25 nous explique ce qu'est la pratique de la charité fraternelle. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, recevoir les étrangers, visiter les malades et les prisonniers. Mais il faut bien voir que ça n'est pas une liste à cocher. Ce n'est pas les six conditions d'entrée au paradis. Ce sont plutôt les six pointes d'une étoile qui couvrent toutes les formes de l'amour que nous portons aux autres. Elles sont le repère des sommets, elles tracent le contour de toutes les formes de charité que nous aurons l'occasion de pratiquer dans notre vie. Or le point commun de ces six commandements, de ces six recommandations, c'est que le frère est toujours présenté comme celui qui souffre. Il a faim, il a soif, il est nu, il est étranger, il est malade, il est prisonnier. C'est celui qui est en manque, celui qui traverse une épreuve. C'est lui le frère que nous devons aimer. Ce qui veut dire que le frère doit être toujours perçu en tant qu'il porte sa croix, non pas en tant que rival, non pas dans une compétition pour la gloire, l'avoir, le pouvoir, les plaisirs. Pour vivre le commandement de l'amour, il faut être capable de percevoir que le frère est quelqu'un qui souffre d'une manière ou d'une autre. Tout le monde porte une croix. Et donc le mystère de la charité, c'est finalement celui de Sainte Véronique, celui de Simon de Cyrene. Se laisser toucher par compassion ou sous la pression des événements, peu importe, mais se laisser toucher par celui qui est en manque et à qui on peut apporter du réconfort. Nous serons jugés sur les encouragements que nous aurons donnés aux autres. L'une des manières privilégiées dont le bon Dieu confère sa grâce de force d'âme, c'est par l'encouragement des frères. Ce qui veut dire que nous avons suffisamment de richesse pour donner cette compassion, pour offrir cet encouragement, pour prendre sur notre épaule une partie de la croix du frère. Dieu nous a donné suffisamment pour partager, Dieu nous a donné pour que nous partagions. Donc au final, l'amour des autres n'est pas une vertu, ce n'est pas même un ensemble de vertus, ni le fruit de la pratique d'un ensemble de vertus. C'est le reflet de la manière dont nous aimons le Christ, c'est la mesure du sérieux que nous apportons à l'enseignement du Christ, c'est notre façon d'être disciples du Christ Jésus. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.